Générique 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 Vous vous souvenez sans doute de la fronde des pigeons ou les jompis, ces entrepreneurs de la net économie qui s'étaient révoltés contre la réforme de la fiscalité des plus-values de cession fin 2012. Une révolte qui avait été perçue à tort ou à raison comme un coup de colère du monde de l'entreprise contre un pouvoir socialiste qui l'aurait désigné comme ennemi numéro 1. Je reçois aujourd'hui l'un de ces pigeons, Olivier Mathiau, un entrepreneur qui se réclame de la gauche et qui publie « La gauche a mal à son entreprise » aux éditions Plon, une tribune dans laquelle il déplore l'incapacité du pouvoir à traiter des problèmes politiques. Bonjour Olivier Mathiau. Bonjour. Alors je rappelle aussi que vous êtes cofondateur de la plateforme d'e-commerce Price Minister, vous êtes aussi coprésident du think tank France Digital depuis ce mouvement des pigeons. Alors je voudrais revenir pour commencer sur le mouvement des pigeons. Quel bilan en faites-vous ? Un an et demi, à peu près un an et demi après, est-ce que vous parleriez de victoire ? Depuis il y a notamment eu cette réforme qui a été un petit peu changée pour un système plus favorable. Oui, le mouvement des pigeons, c'était un mouvement de colère par rapport à un projet de loi de finances qui était le projet de loi de finances 2013. Maintenant, la nouvelle loi de finances, c'est la loi de finances 2014. Effectivement, entre-temps, les propositions qui notamment concernaient la taxation des plus-values, donc les plus-values qu'on peut réaliser sur la revente d'actions, de valeurs mobilières, a été revue de manière à ce que la France soit dans un cadre, finalement, fiscal qui soit à peu près la moyenne européenne. Maintenant, c'est beaucoup plus favorable. Alors, est-ce qu'on peut parler de victoire ? C'est une question qui est compliquée puisque, effectivement, il y a eu un rapport de force, c'est la définition des pigeons. Les taxations qui étaient proposées à l'époque dans le projet de loi de finances 2013 étaient inacceptables. Ça correspondait à une augmentation de plus de 80% par rapport aux années précédentes. Donc, forcément, ça allait décourager les investisseurs et les entrepreneurs juste pour des raisons fiscales et finalement, pour une recette assez faible de la part de l'État. Donc, on peut parler d'une victoire là-dessus. C'est une grande avancée. Mais c'est surtout l'état d'esprit global des hommes politiques qui a changé grâce à ça. Alors, justement, au-delà de cette fronte des pigeons et de cette question de la taxation des plus-values de cession, depuis, il y a eu la conversion à la politique de l'offre, le CICE, on peut aussi parler de la French Tech promue par Fleur Pellerin. Vous avez vraiment l'impression que quelque chose a changé ? Oui, il y a un état d'esprit qui a changé. C'est-à-dire que le gouvernement, c'est davantage tourné avec des yeux favorables vers le monde de l'entreprise, comprenant que plus on a d'entreprises, plus elles grossissent, plus elles embauchent, plus elles participent de la valeur ajoutée qu'il faut créer, en gros, la richesse nationale. Donc ça, maintenant, je pense que c'est à peu près compris et que du coup, on n'utilisera plus les entrepreneurs comme boucs émissaires, ce qui était un peu un problème caricatural, idéologique ou politique. Et qu'on soit de gauche ou de droite, on le comprend bien, ce n'est pas possible. En revanche, il y a encore beaucoup de problèmes et même si France Digital est une association plus calme, plus paisible que ce qu'était la fronde des pigeons, on reste très vigilants. Il faut savoir que, par exemple, en France, on a une décroissance très forte des investissements étrangers sur notre territoire. On est même aujourd'hui à un niveau plus bas. On perd l'attractivité. Mais même, on est plus bas en France qu'en Espagne. on cite toujours l'Espagne comme un pays en crise beaucoup plus profonde. La réalité, c'est que l'Espagne est en train de rebondir beaucoup mieux que la France en attirant les capitaux étrangers. Alors, je vais en revenir à votre livre. La gauche a mal à son entreprise. Quels sont aujourd'hui les freins qui empêchent la gauche française de faire son bas de Godesberg comme le SPD allemand et de se convertir finalement complètement à l'économie de marché ? Vous appelez notamment à la fin de la gauche plurielle. C'est-à-dire qu'en général, quand on est au Parti Socialiste aujourd'hui, il y a une tendance qui est social-démocrate, celle que je revendique pour moi-même et qui est ouverte finalement au libéralisme en termes de marché. On fait de la différence en général entre libéralistes et social. C'est-à-dire que je pense que la politique a intérêt en gros à protéger les plus faibles ce qu'on appelle l'État-providence, donc la social-démocratie. Donc ça, je continue de le défendre et de la paix de mes voeux. En revanche, en matière économique et entrepreneurial, je pense qu'il faut laisser à l'entrepreneur et donc il a besoin de davantage de flexibilité et on a besoin finalement d'être compétitif dans un environnement qui est devenu beaucoup plus international. Et le problème de la gauche plurielle, c'est qu'elle doit composer avec un certain nombre de tendances, les écologistes, le front de gauche, l'extrême-gauche, etc., qui tirent vers le passé d'une certaine manière alors qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la révolution industrielle, ça ne vous aura pas échappé, c'était vraiment la fin du 19ème siècle. On n'est plus non plus dans les trente glorieuses, on est vraiment dans une nouvelle ère économique. Moi, j'appelle ça la révolution numérique. Donc forcément, il y a des métiers qui vont disparaître. Ça a été le cas à l'époque des maraîchaux ferrants. Maintenant, quand on voyage en train, en avion ou en voiture, on n'a plus besoin de chevaux, beaucoup moins. Aujourd'hui, c'est la révolution numérique. Donc, il faut se tourner vers les nouveaux métiers parce qu'autrement, on va mourir parce que les nouveaux métiers, on en a, on a des super écoles d'ingénieurs, on a des qualifications. Donc, il faut créer les entreprises qui vont attirer ces nouveaux métiers. Plus de liberté aux entreprises. Vous dénoncez aussi dans votre livre le poids de la dépense publique, le millefeuille administratif, la stigmatisation culturelle des riches, entre autres, un petit inventaire à la prévère. N'est-ce pas là, finalement, un argumentaire plutôt cher à la droite ? Vous qui vous réclamez de la gauche, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas tenté de faire confiance à cette droite réputée plus libérale ? Alors, on me pose souvent cette question. Je comprends d'où elle vient. J'essaie de ne pas opposer la droite et la gauche de manière caricaturale sur le plan économique. En fait, la réalité, c'est qu'il y a des différences entre la droite et la gauche qui concernent autre chose et par ailleurs, je n'interviens pas dans des champs comme la macroéconomie au global. Mon point, c'est vraiment par rapport à l'entreprise. Et je pense que par rapport à l'entreprise, le constat que je fais, c'est que l'enrichissement personnel doit être autorisé parce qu'il donne, je dirais, une motivation à l'initiative individuelle et cette initiative individuelle, il ne faut pas la stigmatiser. En revanche, il faut, en quelque sorte, et ça, c'est aussi le rôle de la politique et de la gauche, il faut l'encadrer d'une certaine manière de façon à ce que la richesse créée soit en partie redistribuée. La question, c'est en partie, où est-ce qu'on met le curseur ? Effectivement, la fronte des pigeons a été très nette, que ce soit de gauche ou de droite. Tout le monde s'est rendu compte qu'une taxation à plus de 62% des plus-values finit par être confiscatoire. Si c'est confiscatoire, elle décourage. Et dans ce cas-là, si elle décourage, il n'y a plus d'initiative. S'il n'y a plus d'initiative, il n'y a plus de fiscalité. S'il n'y a plus de fiscalité, il n'y a plus de recette pour l'État. Mais vous estimez que la droite, elle aussi, on pourrait dire qu'elle a un problème avec l'entreprise ? Je pense que, alors c'est un problème plus français, effectivement. On pourrait dire la France a mal à son entreprise dans le sens où, effectivement, les hommes politiques de droite comme de gauche connaissent très très mal les entrepreneurs. D'ailleurs, la composition sociodémographique de l'Assemblée nationale est tout à fait décourageante quand on la regarde et c'est vraiment agaçant en tant que citoyen de penser qu'on a, même si on les aime bien et je sais que c'est un engagement d'aller en politique, mais il y a en gros des professions libérales, des fonctionnaires, des retraités, des professeurs. Est-ce qu'on a le temps quand on est entrepreneur ? Alors, c'est la question du temps qui se pose, elle est très importante, mais si la question du temps devient le critère de représentativité, c'est-à-dire que seuls les gens qui ont du temps vont représenter tous ceux qui n'en ont pas. Donc, on voit bien qu'il y a un problème, puisque du coup, la représentativité statistique n'est pas là. La réalité, c'est que c'est ceux qui n'ont pas de temps et qui créent de la valeur qui doivent avoir un cadre législatif qui les encourage. Donc, il faut imaginer ou repenser le cadre plus globalement et probablement remettre à plat la Ve République de manière assez ambitieuse. Au-delà de cette question de la politique et du rapport du pouvoir à l'entreprise, est-ce que, finalement, il n'y a pas aussi un problème de prédominance des grands groupes dans l'économie française ? Alors, effectivement, on a un problème avec la taille. Enfin, moi, j'ai un problème avec les grands groupes parce que les grands groupes perdent en agilité. Et maintenant, que nous sommes dans la révolution numérique, la révolution industrielle, si vous voulez, c'est effectivement des outils industriels, donc un besoin d'investissement très très lourd et donc, du coup, de taille critique. Ça se comprend très bien. L'énergie, l'industrie lourde, les métaux, etc. Mais on n'est plus à l'ère du charbon et de l'acier, donc la CK. À l'ère du numérique, on peut avoir des structures beaucoup plus légères et la réalité, c'est que c'est là que se situent les futurs emplois et que les grandes entreprises ont du mal à être agiles. Et d'ailleurs, une chose que je cite, entre autres, et qu'on a repéré avec France Digital, c'est que les grands groupes du CAC 40 ont une moyenne d'âge de 101 ans. C'est-à-dire qu'on a été très peu capables en France de faire émerger des nouveaux groupes. Il y a une sorte d'inertie de grands groupes qui ne créent plus d'emplois. Alors, il y a un peu d'emplois indirects avec la sous-traitance, pour être tout à fait juste, mais il n'y a pas d'emplois créés dans les grands groupes en France. Ce n'est plus le moteur de la création d'emplois. Non, le moteur de la création d'emplois, c'est clairement les PME. Et ce sont les jeunes PME. Depuis 10 ans, c'est très très net, les chiffres de l'INSEE sont impitoyables là-dessus, donc il faut qu'on favorise ça. Et sur ce domaine-là, on est en retard par rapport aux Etats-Unis. Vous savez qu'aux Etats-Unis, il y a des Google, des Facebook, des Amazon, des Microsoft, des Apple, et ils sont tous nés, soit pour les plus anciens dans l'informatique dans les années 80 et les plus récents dans les années 90, voire 2000. Est-ce qu'on était capable de citer beaucoup de grands champions français qui ont émergé ? Pas tant que ça. Criteo récemment introduit en bourse à New York. On pourrait se demander pourquoi ils ne sont pas introduits en bourse en Europe ? C'est une question qu'il faudrait adresser. Et éventuellement, Free avec Iliad qui est un très bon exemple relativement récent. Il n'y en a pas beaucoup plus. Vous écrivez aussi, pour revenir à cette question de la politique et de son rapport à l'entreprise, vous écrivez l'entreprise doit être le lieu d'un nouveau débat qui annonce une nouvelle idéologie. Quelles seraient dans ce débat les lignes de clivage droite-gauche ? Moi, je pense qu'en fait, il faut réconcilier globalement la société avec l'entreprise. C'est-à-dire qu'au niveau des écoles, l'entrepreneuriat, les valeurs de l'entrepreneuriat, au niveau des familles et puis ensuite au niveau du débat politique, il faudrait se mettre tous d'accord, parce que c'est assez indépendant de la politique, du fait que probablement l'initiative individuelle, le fait de se mettre en risque pour créer une entreprise, doit être encouragée. Donc la fiscalité, par exemple, c'était le cas des pigeons, doit, je dirais, reconnaître, en quelque sorte, le risque. La fiscalité, avant les pigeons, était à l'envers. C'est-à-dire qu'en gros, on avait des impôts plus forts quand on prenait plus de risques, on avait des impôts moins forts, par exemple sur les œuvres d'art ou sur l'immobilier, des impôts moins forts sur des placements qui sont très peu risqués. Donc remettre le risque et la fiscalité dans le bon sens, c'est un débat qui permet de dire, voilà, l'entreprise, c'est celle, la vraie économie, pas l'économie purement financière des marchés financiers, mais l'économie des entreprises qui crée de la valeur, ce qu'on appelle l'économie réelle, c'est-à-dire les sous-jacents, celle-ci doit être récompensée parce que c'est celle qui va finir par créer des emplois. Et ça, la droite et la gauche sont forcément d'accord sur ce sujet. Donc après, il faut définir les conditions de l'entrepreneuriat et donc ce que j'appelais ne pas stigmatiser les entrepreneurs, c'est complètement évident, mais ce n'est pas dans la mentalité profonde de la France et de l'histoire économique de notre pays. Pour conclure, Olivier Mathieu, la révolution numérique, on voit bien qu'elle bouleverse toute l'économie, les modes d'organisation dans les entreprises, les produits aussi. Est-ce que, inéluctablement, elle ne va pas aussi transformer le pouvoir politique ? Je pense que le pouvoir politique, il va falloir le transformer, notamment la technologie et le numérique changent le rapport au pouvoir parce que, par définition, les réseaux sociaux permettent au plus grand nombre de s'exprimer. Donc, probablement, la notion de démocratie participative qui est un concept un peu abstrait, qui est séduisant, mais on ne sait pas très bien comment le formaliser, devrait être pensée par les hommes politiques. Moi, je pense qu'on devrait, par exemple, créer des allers-retours entre le monde privé et le monde public. Donc, on pourrait imaginer ce que j'ai appelé, moi, une sorte de congé politique, c'est-à-dire qu'on pourrait sortir d'une entreprise pour les faire de la politique. Ce serait valorisant dans le CV et puis ensuite revenir dans l'entreprise parce que l'expérience politique aurait aussi enrichi le CV de quelqu'un qui voudrait retravailler dans une entreprise. Olivier Mathieu, je rappelle la sortie de votre livre chez Plon, La gauche a mal à son entreprise. Merci d'être venu sur Xerfi Canal.